Alors aujourd'hui, c'est World No Tobacco Day. Nous connaissons bien qu'il y a dans le monde, il y a plusieurs millions d'immunes qui font des cigarettes. Et nous connaissons aussi qu'il y a beaucoup d'immunes qui ont envie d'arrêter de fumer, mais ils n'ont pas l'accès. Que nous devons faire ça? Nous, à Maurice, nous avons déjà sept cliniques, Tobacco Sensation Clinic, et aujourd'hui, nous avons ouvert huitième dans sa région, l'île Maurice. Ça, Tobacco Sensation Clinic, l'IPM et d'immunes, qui développent cette volonté, comment le thème était cette année-ci, qui ont besoin de prendre un engagement pour arrêter de cigarette. Et ça, ici, nous avons toutes les facilités, toutes les conseils qu'ils ont besoin pour arrêter de cigarette. Nous n'avons pas d'oublier que dans Maurice, nous avons plus de 1000 d'immunes chaque année morts directement avec la cigarette. Et si nous commençons à engagerer nous dans l'arrêt de fumer, nous prenons cet engagement, bien sûr, nous pouvons diminuer d'immunes qui fument la cigarette, mais aussi, nous n'avons pas d'oublier que la cigarette, quelle quantité de maladie est causée, quelle quantité de maladie est causée entre nous, et ça, finalement, amène tous aux qualités de la vie, ces détaillés aux qualités de la vie. Nous pouvons noter qu'en ce moment, il y a un rajeunissement de la population qui va commencer à fumer. Vous connaissez bien jeune, je suis engagé, je commence à fumer avec un âge très, très, très tôt, et ça, doucement, doucement, je commence à gagner des complications, et bien des complications qui est dans plusieurs, prendre des biches cardiovasculaires, cancers, et il y a des complications qui traînent haut dans un traitement qui a duré des années et des années, et finalement, la qualité de la vie est détériorée, vous avez un dîmune qui n'est pas, même ça, dîmune qui est là. Alors, en ce moment, le ministère, d'abord, peut travailler sur certaines régulations, surtout le packaging, qui nous connaît comment bien paquer cigarette, vous avez attiré un dîmune, et nous pouvons faire de manière à trouver une formule pour comment faire un packaging, qui n'est pas vraiment attraquer, comme je veux dire, attiré un dîmune pour aller acheter une boîte de cigarette. À part de ça, là, vous connaissez, à part de cigarette, nous avons les autres formules qui viennent le marché, les autres façons de fumer qui viennent le marché, ça aussi nous peut faire de manière que nous sommes capables, à travers la loi, et nous avons un contrôle de l'autre, tout ça. Le milieu, le milieu budgétaire qui peut venir nous vous connaît, qui vous est là. Merci. D'abord, je suis content, moi et mes deux collègues, deux camarades députés, Bacache et Sandra Mayotte, remercier le ministre de la Santé, le ministère de la Santé, qui aujourd'hui, à l'occasion de s'ajouter un important de notre tobacco déla, nous nous voulons dans la Rivière-Noire, pour nous faire un lot de santé encore, pour combattre le tabacisme. Donc, nous sommes bien heureux pour les habitants de la région, qui maintenant, est un service disponible, pour être capable, et des autres, pour être capable, soit aussi, de, ça, l'habitude, d'amour et l'habitude, qui, malheureusement, beaucoup mauriciens est là. Moi, je compte en fait l'appel, aujourd'hui, à tous les jeunes, en particulier, de prendre toute la santé en bien compte, parce qu'elle est prouvé, aujourd'hui, médicalement et scientifiquement, des gars qui, tabac, et l'audi, pour un dimou, personne n'a pas questionné ça scientifiquement, aujourd'hui. Donc, c'est à cause de ça, nous profitons de sa journée-là, aujourd'hui, pour faire l'appel à tous les jeunes, pour, d'abord, si c'est en vie, parce qu'il y en a des milliers, des milliers de jeunes qui ont, du monde, de mauriciens qui ont envie, à refumer. Donc, le ministère de la Santé, des aïe-là, il y a un service qui lui donnait, et aujourd'hui, dans la région de Rivière-Noire, vous pouvez l'appeler avec tous, dans l'habitant de la région, nos jeunes en particulier, de servir, ça, service-là, make full use of it, parce qu'il y a un médecin ici, il vous me donne conseil, qu'on nous était là, et donc, vous êtes capable, dans votre propre intérêt personnel, dans votre famille, vous êtes capable, un fois ou tout, de sortir de sa piège, qu'appelle le tabac issu-là. Donc, merci, on prend le pas au ministère de la Santé. Cette région, c'est une région qui était moins desservée par rapport aux autres centres anti-tabac. Maintenant, la population de la place peut avoir un centre dans lequel ils peuvent se diriger pour avoir le conseil. Mais ce que je voulais attirer comme attention, arrêter de fumer, c'est la responsabilité, d'abord individuelle, et la responsabilité du gouvernement. Cette partie que nous sommes en train de voir, c'est la responsabilité du gouvernement, qui met en place le facilité aux gens qui veulent quitter de fumer, de fumer. Mais c'est les gens eux-mêmes qui doivent décider. Et le thème de cette année, je m'engage à ne plus fumer. Donc, la responsabilité individuelle, il faut la prendre. Et cela est accompagné par la responsabilité du gouvernement, qui ne se limite pas seulement là-bas, mais qui doit s'étendre aussi sur la lutte contre les ventes illicites de cigarettes, qui doit s'étendre aussi sur la lutte contre les publicités des industries de tabac qui plutôt s'orientent vers les jeunes, parce que les jeunes, quand ils commencent à fumer, potentiellement, ils fument pour une longue période. Donc, c'est des bons clients. Alors que les gens qui sont plus âgés, qui sont à la fin de leur vie, et ils ne sont pas plus taguettes. Donc, quel est le taguette qu'on doit avoir ? C'est plutôt les jeunes des écoles secondaires, des universités, empêcher les gens de fumer en milliers, en milliers scolaires et en milliers de travail. En travaillant sur les jeunes de cette catégorie-là, on va vraiment éviter beaucoup de décès qui sont dus à ce gage. Merci.